Salut c'est Lucie, c'est parti pour ma deuxième vidéo et ce sera un book haul. Pour commencer, je tenais à vous dire que je ne suis pas une énorme consommatrice de livres, j'essaye de limiter mes achats et c'est vrai que depuis quelques mois je me suis dit que j'essayais d'acheter un livre par mois. Alors, c'est vrai aussi que tous les mois je me trouve une petite excuse pour en acheter un ou deux autres, genre, non mais c'est décembre, c'est mon cadeau de Noël. Non mais janvier c'est le mois de mon anniversaire, je peux m'offrir un livre. Février, il y a la Saint-Valentin, la Saint-Valentin c'est pour les gens qui s'aiment, voilà, et ça fait du bien de s'aimer un petit peu soi-même, voilà, donc je m'offre un cadeau. Etc, etc, dans un ordre totalement aléatoire, je vous présente en premier lieu Alice au pays des zombies de Jenna Showalter, édité aux éditions Mosaic. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, comme ça, au vu du titre, je dirais que c'est une réécriture de contes d'Alice au pays des merveilles. Dans un monde de zombies. Voilà, merci beaucoup Lucie, salut, ciao ! Euh, non, en vrai, je ne sais pas grand-chose parce que je... Enfin, voilà, le titre en dit assez je trouve, je préfère me laisser la surprise. J'espère juste que ça ne fera pas trop peur parce que j'ai quand même une grosse poussarde. Donc, euh, donc voilà, dès que j'aurai lu ça, je vous tiendrai au courant. Je me suis également acheté le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, Hollow City de Ransom Rings, édité aux éditions Bayard. Donc ça, c'est le livre, euh, excuse, je m'offre un cadeau d'anniversaire. J'avais bien aimé le tome 1 où on suit les aventures de Jacob, un jeune garçon de 16 ans qui voit son grand-père mourir sous ses yeux. Il décide à sa mort de se rendre sur l'île où il a grandi pour un peu retracer son parcours et en savoir plus sur toutes ces histoires fantastiques qui ont bercé son enfance. Le travail d'édition de ces deux livres est vraiment incroyable. Je trouve que c'est vraiment un objet magnifique, même à l'intérieur, tout est vraiment chouette. Il y a des images à l'intérieur des deux tomes qui nous permettent comme ça de suivre le récit. C'est vraiment un bouquin étrange mais avec des personnages très attachants. Donc j'ai déjà lu ce tome 2, donc je vous en reparlerai peut-être. C'était vraiment sympa, il s'est passé des tas de trucs, on a rencontré des nouveaux personnages. Et ça, ça fait plaisir. J'ai également eu la cinquième vague et le tome 2, La Mère Infini de Rick Yancy, édité aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'en ai parlé sur ma première vidéo. Voilà, donc je ne refais pas un topo dessus, je les ai déjà lus. C'était vraiment sympa. En plus de ça, ils sont super jolis et ça, ça ne gâche rien. Ah oui, c'est quand même, je précise ça, ce sont les cadeaux d'anniversaire de ma petite maman. Donc merci maman ! Dans la série cadeaux d'anniversaire de ma maman, il y a également Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de... Haha ! Le challenge ! de Benjamin Alire Sainz, édité aux éditions Pocket Jeunesse. Pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, ça n'a pas été pour moi une super super lecture. Ceci dit, je suis sûre que c'est le genre de livre qui plaira à beaucoup. Donc voilà, je suis quand même ravie de l'avoir découvert. Et encore une fois, merci maman ! Dernier livre de janvier, c'est un cadeau de mon amoureux. C'est la galerie des portraits sorciers, moldus et autres craquemols tirés de l'univers d'Harry Potter, pour ceux qui n'auraient pas bien vu. Et en fait, c'est un album, tout simplement, qui présente tous les personnages qu'on peut rencontrer. Évidemment, je tombe sur Harry Potter, la star. Toujours là, lui, tu te la racontes. Donc je disais, on présente tous les personnages un par un. Et vraiment, c'est sous le point de vue de leur tenue en fait. Quels choix ont été faits dans les films particulièrement, mais finalement aussi dans leurs livres. Qu'est-ce que leurs vêtements révèlent de leur personnalité. Tout ça, tout ça. Donc en fait, je ne l'ai pas complètement lu. Évidemment, ce n'est pas un truc qu'on lit en une traite. Donc je l'ai feuilleté, mes personnages préférés. C'est-à-dire par exemple, Rogue. Voilà, il y a des petites anecdotes, des histoires. Quels choix de tissus, qu'est-ce que... Les petites galères, les petits secrets, les petits machins. Moi, j'adore ça, surtout quand c'est tiré d'Harry Potter. Donc, merci à mon chéri ! On passe à février, 5 acquisitions. L'achat officiel de février, c'est Cinder, écrit par Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Sûrement comme moi, les chroniques lunaires, vous en avez entendu parler par tout le monde, de tous les côtés. J'ai mis du temps à y aller, mais ça y est, j'ai le tome 1. Et je vais le lire là, prochainement. Je ne suis plus à quelques mois près, entre nous. C'est donc une réécriture de contes, encore une fois, cette fois-ci de Cendrillon, qui serait à moitié cyborg. Je ne suis pas spécialement emballée par cette histoire de cyborg, mais j'ai fait confiance à la vie générale. Et en... Jeune fille influençable que je suis, j'ai acheté à mon tour ce livre. J'ai acheté et déjà lu Lettres de l'intérieur de John Marsden, édité chez l'école des loisirs, je crois. Oui, c'est ça, dans la collection Mosaïque. Alors, j'ai une excuse, bien évidemment, pour ce double achat de février. Ce n'est pas moi qui voulais se lire ce livre. C'est en fait tout simplement un livre qu'on a imposé à l'école à ma petite soeur, qui est en quatrième, et qui n'a jamais voulu s'y mettre. Donc pour la motiver, je lui ai proposé de faire une lecture commune. Et donc voilà, j'ai dû l'acheter pour le bien de la famille. Voilà. C'est un roman épistolaire, c'est une correspondance entre Tracy et Mandy, qui sont deux adolescentes, qui vont parler de leur vie d'adolescente. Je vous conseille de ne pas lire la quatrième de Converture, qui à mon goût en dit un petit peu trop. Donc vraiment, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est des jeunes filles qui parlent. Le ton employé est plutôt familier, les lettres sont courtes, c'est vraiment de la jeunesse, ça se lit facilement. Il y a quelques rebondissements. Et c'est en ça qu'il ne faut pas lire la quatrième de Converture, parce que, bon c'est dommage, ça gâche un petit peu le plaisir. Et pour ceux qui l'ont lu, quelle est cette fin ? Bref, on en reparlera, je la présenterai bientôt dans un point lecture, donc je n'en dis pas plus. On a offert pour mon anniversaire la orde du contrevent. Il y a encore le petit choui-choui là de l'anniversaire. Hop ! De Alain Damasio, magnifique ! Super Lucie ! Franchement, un sens de la décoration innée. Voilà, tu veux redécorer tes livres, ta bibliothèque ou ton appartement ? Appelle-moi ! C'est un livre qui, je crois, a remporté le prix de l'imaginaire, mais alors il y a quelques années. Oh, je ne sais pas, quelle année ? Peut-être genre 2005 ou un truc comme ça. Donc vraiment, ça fait bien une dizaine d'années. Donc, je n'ai pas parlé d'édition. C'est chez Folio Science Fiction. Donc voilà, c'est de la science fiction. On parle d'un monde dévasté par le vent. Et je crois qu'à chaque génération, une troupe de soldats, non, ce n'est pas du tout le mot, comment ils disent eux ? Un groupe d'élite, voilà, va braver ses vents et essayer de remonter jusqu'à la source. Ça fait 8 siècles, je crois, que des hordes essayent de remonter à cette fameuse source et apprennent de nouvelles choses de génération en génération. Et on suivrait celle qui peut-être sera la dernière. Donc ça m'a l'air assez dense comme écriture, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Alors je ne pense pas que je le lirai tout de suite parce que mon emploi du temps ne va pas me permettre, je pense, ça. Mais c'est sans doute une lecture que je ferai au printemps. Donc je vous en dirai plus à ce moment-là. C'est encore un cadeau d'anniversaire. J'ai des amis en or, voyez-vous. C'est la quête des vilains. Le top 1 écrit par Pierre Bottirot est sorti chez Rajo. Alors, j'entends tout le monde dire et oui, l'âne. Et je ne sais pas pourquoi, moi quand je vois ça, E-W-I-L-A-N Non, c'est vrai, ça doit se dire et oui, l'âne. Et moi je dis et vilaine. Bon bref, peu importe, je dis et vilaine et ce n'est pas grave. Vous ne m'en voudrez pas si vous, vous dites et oui, l'âne. Et si vous savez exactement comment on dit, n'hésitez pas à me le dire parce que peut-être j'aurais l'air moins bête. Voilà. Je ne sais pas trop comment vous le résumer parce que je n'en sais pas grand-chose. Je sais juste que c'est une série qui m'a l'air fort sympathique donc j'ai vraiment hâte de la lire. Dernier livre à vous présenter et pas des moindres. C'est un cadeau, encore une fois, de mon amoureux. C'est Alice au Pays des Merveilles illustré par Benjamin Lacombe. Je ne vous résume pas Alice au Pays des Merveilles. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça dans sa vie. Moi personnellement, je n'ai jamais lu l'oeuvre originale de Carole Lewis. Je ne connais que la version Disney. Donc j'avais vraiment envie de la lire et c'est vrai que quand c'est sorti illustré par Benjamin Lacombe, je peux vous dire que j'ai cru faire une syncope devant ce petit bijou. Et mon amoureux m'a l'a gentiment offert donc merci Charlie. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Je vous fais un gros plan tout de suite de quelques images parce que là ça ne va vraiment pas être pratique. Ce livre pèse une tonne. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si dans cette sélection il y a des livres sur lesquels je dois me jeter en priorité tellement c'est génial ou si au contraire il y a des livres que tu as lus et que je peux laisser un petit peu pourrir au fond de ma bibliothèque pendant quelques temps. Ben voilà, c'est tout. Bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada